– Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Louis-Michel. – Bonjour. – Vous êtes député européen, membre du mouvement réformateur bien sûr. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, commissaire européen. On vous a invité pour parler de ce qui se passe en Méditerranée. Au moins 800 morts ces dernières heures ou ces derniers jours lors de naufrages de bateaux qui amènent des réfugiés. Est-ce que l'Europe est devenue sourde et aveugle ? – Non, je pense que l'Europe n'a jamais été ni sourde ni aveugle. Elle souffre simplement d'un manque d'unicité, d'un manque de solidarité intérieure. C'est ça le problème de l'Europe. Ça avance, mais ça avance beaucoup trop lentement. Il faut d'abord dire que c'est évidemment un drame atroce qui ne peut pas nous laisser aveugles et qui ne peut pas nous laisser insensibles. – 1500 morts depuis le début de l'année, ça c'est les chiffres officiels qu'on avance à la suite des différentes naufrages. Comment est-ce qu'on peut, on a un moment d'émotion, on le voit bien, tous les médias en parlent, il y a beaucoup de déclarations. Comment est-ce qu'on transforme l'émotion en décision politique ? – Maintenant je crois que le Conseil va devoir prendre des décisions. – Donc il y a un sommet extraordinaire convoqué pour jeudi. – Oui, j'espère. Je vois ce que la Commission a proposé. Ça va tout à fait dans le bon sens, puisqu'ils vont renforcer les moyens de Triton et de Poséidon. – Donc ça ce sont les opérations de surveillance en mer. – Ce sont des opérations qui jusqu'ici avaient uniquement pour objectif de coordonner la surveillance aux frontières entre les États membres. – Donc Triton pour la Méditerranée, Poséidon pour la mer. – Oui, mais ils n'avaient pas la capacité de sauver des gens en mer. – Donc on pourra le faire maintenant. – Maintenant, oui, on va essayer de renforcer les moyens de ces deux opérations pour dans le fond refaire la fameuse opération que les Italiens avaient faite, le Marino Strum, qui était en réalité des capacités d'intervention pour sauver des vies et pour sauver les gens qui étaient malheureusement les victimes de ce genre de choses. – Quand on dit des interventions, il faut les financer. On sait que même si on a annoncé hier qu'on allait doubler le montant de… – Ça me paraît insuffisant. – – Ces opérations, on va rester en dessous du budget de Marino Strum. Ça veut dire qu'on n'a pas encore pris tout à fait la mesure. – Ça veut dire qu'on n'a pas encore bien compris que… Mais il faut quand même que je vous explique deux petites choses pour le Marino Strum. Ceux qui ont finalement, se sont opposés ou qui ont été réticents par rapport à un moyen budgétaire à allouer du côté européen à Marino Strum, l'argument qu'ils utilisaient, c'était de dire, ça a un effet d'appel. Il est évident que si vous recueillez les gens, si vous les accompagnez et qu'on sait que tous ceux qui vont être sauvés vont rester là-bas, ça a un effet d'appel. Cet argument-là ne tient pas. C'est un argument qui est totalement inconvenant sur le plan moral. Et donc il faut absolument, et moi je plaiderai en tout cas pour ça, pour qu'on mette plus que ce qu'il y avait dans Marino Strum avant. On a tout à fait la capacité de le faire. – Alors on est dans un moment particulier. On sait qu'il y a un afflux de réfugiés, c'est d'abord parce qu'il y a une pauvreté économique en Afrique, il y a toujours eu, ou il y a longtemps eu. On a une situation très particulière en Syrie avec la présence de l'État islamique et un afflux de réfugiés colossal. Et on a un État libyen qui s'est complètement effondré. Est-ce que c'est par quel bout on doit prendre le problème ? – D'abord je crois qu'il ne faut quand même pas non plus éluder un vrai problème, un vrai manquement du côté européen. Nous n'avons toujours pas au niveau européen une vraie capacité militaire intégrée qui permettrait évidemment d'être extrêmement, et beaucoup plus en tout cas efficace, pour lutter à la fois contre le terrorisme, mais pour aussi assurer la sécurité par exemple au niveau des côtes libyennes. – On pourrait aussi… – On pourrait faire ça ? – Ah bien sûr qu'on pourrait faire ça. – Relancer une opération à Talente avec des navires de guerre au lard de la Ligue ? – Moi je crois que si vous voulez mettre un terme aux agissements scandaleux, sordides, de ces passeurs qui sont en fait des gens qui marchandent la vie des gens, parce que c'est ça la vérité, si vous voulez mettre un terme à ça, ce n'est pas avec des discours, c'est avec des interventions militaires évidemment. – Donc il y a eu un plan en 10 points de la commission présenté hier, il y a un plan avec 50 mesures également proposées par la commissaire en charge du dossier, on ne va peut-être pas détailler les 10 points, mais il y a plusieurs axes, mais un des axes c'est effectivement de pouvoir lutter contre les passeurs, on parle même de pouvoir détruire leur bateau, saisir leur bien, on a les bases légales pour faire ça ou on va un peu se comporter en cow-boy ? – Vous savez, on ne va pas se comporter en cow-boy, on ne doit pas se comporter en cow-boy, on doit évidemment à l'égard de tout qui est suspecté ou de tout qui est évidemment un truant, bon, on doit utiliser la contrainte, alors ça ne signifie pas tuer des gens, ça signifie arrêter des gens. Vous savez, il y a des passeurs connus dont on connaît le nom, on sait où ils sont, d'ailleurs regardez par exemple, en 48 heures, les Italiens ont arrêté 24 personnes quand même, donc la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire ça avant ? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire ça dans la réactivité et dans l'urgence ? Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut aussi qu'on relance un petit peu quand même le dialogue avec les gouvernements des pays d'origine, et c'est malheureux. – Est-ce que la Libye aujourd'hui, où on sait que l'État libyen ne contrôle pas du tout son territoire, a les moyens de fermer ses frontières ? – Ah non, elle n'a pas les moyens. – Donc c'est les Européens qui doivent le faire à sa place. – Ah, les Européens peuvent en tout cas l'aider à le faire. – Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire ce qu'ont fait les Américains avec le Mexique, avec la fameuse construction d'un mur de la haute ? – Non, mais on ne parle pas d'un mur, on parle surtout de mettre un terme aux exactions et à tous ces mouvements qui sont dans le fond pas du tout contrôlés, et qui sont dans le fond qu'on laisse en fait ceux qui détiennent le mal mettre du terrain. C'est ça qui ne va pas. Et je voulais revenir sur, parce que je n'entends pas parler de ça, les gouvernements des pays d'origine de ces gens ont aussi une énorme responsabilité. – Parce que j'entends que tout le monde dit… – Là où vous visez qui ? Les États africains ? – Mais certains États, peut-être pas tous, mais en tout cas ceux qui ne sont pas capables de mettre en œuvre des politiques à un minimum humaine pour leur population. Aussi tous ceux qui entretiennent des conflits en Afrique, parce que ces gens fuient les conflits et fuient la misère. – Alors, vous avez été commissaire européen. Lorsque vous étiez commissaire européen, vous aviez lancé une expérience, ou en tout cas un projet pilote au Mali, à Bamako, qui était un bureau d'immigration, en tout cas un bureau qui permettait de voir si on pouvait être réfugié et aller en Europe. – Oui, la philosophie de ce projet qui a été mis en œuvre effectivement à Bamako, au Mali, avec un partenariat entre le Mali, la Commission européenne qui finançait 25 millions, et la France et l'Espagne. L'idée c'était de dire, voilà, plutôt que de laisser les migrants partir comme ça, un peu n'importe comment, pourquoi ne pas ouvrir un bureau et accueillir leurs demandes, sur place. – Et l'enferait le tri, on disait qu'il pouvait être réfugié, qu'il ne pouvait pas l'être, et qu'il pouvait avoir un contrat de travail pour venir travailler comme ça à l'arrière, notamment en Espagne. – Oui, par exemple en Espagne, les Espagnols offraient des contrats de travail pour faire la cueillette et la récolte, six mois par an, ils avaient un visa permanent, donc ils revenaient six mois, et ils repartaient sans difficulté. – Donc ça a marché, ce serait ça la solution ? – Ah, je crois en tout cas que si on pouvait l'idée, c'était ça, c'était d'essaimer des bureaux d'accueil, dans le fond, pour les migrants dans les pays d'origine, ou dans les pays de transit importants, et là de leur proposer soit des contrats de travail, soit un accompagnement, soit une formation en langue, de la langue de là où ils voulaient aller, soit un métier, de manière à positiver tout ça, et de manière, dans le fond, à donner un peu de temps au temps. – Et à lutter aussi contre les fiertes humaines qui organisent les migrations. – Bien entendu, bien entendu. – Il y a le problème de l'accueil quand même, parce que quand on parle de la Syrie, ce n'est pas qu'un problème économique, c'est aussi un problème de fuir des exactions. Est-ce que l'Europe offre suffisamment de place de réfugiés face à ce qui se passe en Syrie, ou est-ce qu'on est un peu timide ? – Je pense que le problème de l'Europe, c'est que les États-nations se font une concurrence quasi au rabais par rapport à ce problème-là. Si l'Europe disait, bon, on va accueillir un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation… – L'Allemagne a fait un geste quand même. – Eh bien oui, mais il faut peut-être que d'autres fassent un geste aussi, et il faut peut-être que ça se répartisse de manière harmonieuse. Aujourd'hui, c'est à celui qui en accueillera le moins. – Donc c'est 50 000 pour les Allemands, pour les Belges c'est 300. – Oui, ça je ne sais pas, je ne suis pas au sein des saints pour le moment. – Vous n'avez pas de connexion avec le gouvernement belge ? – J'ai des connexions avec le gouvernement belge, mais on n'a pas encore eu l'occasion de débattre de ce point. – Est-ce que 300, ça vous semble suffisant, ou est-ce que c'est un peu timide par rapport à ce qui se passe ? – A priori, si je vois ce que les autres peuvent faire, ça doit être un peu timide, et donc je plaiderais plutôt pour que l'on prenne notre part. Tout simplement, c'est assez simple, qu'on prenne notre part. – Bianca de Batz, qui est membre du CDNV, qui était assise à la même place que vous hier, elle, elle plaidait pour l'instauration de permis temporaires, c'est en fait ce que font les Allemands, on accueille des réfugiés, mais pour une durée limitée de 6 mois. Est-ce que ça c'est une bonne idée ? – Est-ce qu'on peut en discuter au sein de la majorité belge ? – De mon point de vue, oui, de mon point de vue, certainement. Je pense que ça n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Il faudra quand même qu'on m'explique après 6 mois ce qu'ont fait de ces gens. – Mais donc ça, on pourrait en débattre au sein de la majorité fédérale. – On pourrait combiner ça, un permis temporaire avec des formations, par exemple à des métiers chez nous. Ça, ça pourrait être intéressant, parce que que ces gens puissent à un moment donné retrouver un emploi ailleurs. – Ça coûte beaucoup d'argent. – Beaucoup de l'argent, oui. – Zaka Katabi, co-présidente d'Ecolos, donc dans l'opposition, disait hier que c'était plutôt de l'hypocrisie et des larmes de crocodile, les déclarations des politiques, et notamment des politiques beiges, qu'il fallait repenser la politique d'accueil de l'Europe, et que c'est parce qu'on s'était transformé en forteresse qu'on était devant la situation. – Oui, ça n'est pas vrai. On n'a pas toujours été une forteresse. On a été très ouverts, et particulièrement en Belgique. Je ne le reproche pas, d'ailleurs. Ma fin, c'était un peu injuste de dire ça. Maintenant, je laisse la sémantique de l'insulte, je laisse ça à d'autres. – Alors, sommet européen jeudi, il faudra confirmer tout ce qui a été dit hier au niveau des affaires étrangères. Est-ce qu'on doit aller plus loin ? Est-ce que les chefs d'État vont pouvoir aller plus loin ? – Moi, je pense qu'il faut encore aller plus loin si c'est possible. – Qu'est-ce qu'on va proposer de plus ? – Je pense que, par exemple, au niveau du financement de l'opération Triton et des projets ou des opérations de sauvetage en mer, je crois qu'il faut absolument avoir des moyens supplémentaires. Moi, je ne pense pas que deux fois, ça suffit, puisque Marine Ostrom, quand elle était prise en charge par les Italiens, c'était trois fois ce qu'en fait on avait aujourd'hui. – Et les militaires belges pourront éventuellement être amenés à intervenir ? – Moi, personnellement, mais là, je ne peux pas engager le gouvernement, je ne suis pas dans le gouvernement, mais moi, personnellement, je suis assez favorable à ce genre de démarche. – Alors, un petit mot sur ce qui se passe en Égypte, Louis-Michel, l'ancien président Mohamed Morsi a été condamné ce matin à 20 ans de prison, c'est une sentence qui vous semble juste ? – Moi, je ne suis ni l'avocat de Morsi, ni le procureur, je ne sais pas… – Donc c'est l'ancien président égyptien, il était proche des frères musulmans, il a été rembassé par les militaires. – Je sais bien qui c'est, mais je me méfie toujours, si la justice a rendu son verdict en âme et conscience, et si le procès a été juste et équitable, je ne suis pas… qui suis-je pour remettre ça en cause ? Si ce n'est pas le cas, alors j'ai un problème. – Même si c'est le premier président élu égyptien, on l'a destitué et qu'on a un petit peu tendance à se dire, vu d'ici, quand c'est quelqu'un qui nous arrange, c'est la démocratie, quand c'est un mis, ça nous arrange moins, et quand il avait été démis, j'avais exprimé des réserves par rapport à ça. Quelqu'un qui est élu, partout dans le monde, on dénonce les coups d'État qui les renversent. Donc là, j'avais déjà été extrêmement sceptique sur la manière dont ça s'est passé, et ici, si le jugement est un jugement d'opportunisme politique, je ne peux que le condamner. – Alors, vous suivez toujours l'actualité belge, avec un certain devoir de réserve ? – Oui. – Vous suivrez ce qui se passera cet après-midi à la Chambre, avec le débat en plénière sur le saut d'index et la réforme des pensions des services publics ? – Oui, bien sûr. – Vous comprenez que ça suscite autant de réactions et de controverses et qu'il y ait par exemple une journée d'action syndicale de la CGSP dans les services publics demain ? – Je ne comprends pas ça, parce que le gouvernement manifestement veut faire la concertation sociale, mais la concertation sociale, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit enteriner à 100% ce que décide la concertation sociale, parce que le gouvernement, lui, il a la responsabilité devant l'opinion publique de gérer un budget. Et donc, je pense que ça, mais ceci étant dit… – Même si la concertation sociale, c'est la grande tradition belge, que ça a traditionnellement été très souvent suivi. – Mais ça restera toujours la tradition belge, nous sommes plus que personne attachés à cette tradition-là. Mais il faut peut-être en revenir un peu aussi à la répartition claire des responsabilités. Le gouvernement gouverne, et ce gouvernement-ci, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il prend des décisions, il avance, il essaye de remettre le pays sur les rails et en ordre. Alors que ça fasse parfois un peu mal, nous en convenons, je voudrais quand même qu'on me dise où ce gouvernement, jusqu'ici, n'a pas été attentif à préserver et même parfois à améliorer le sort des plus faibles. Je ne crois pas. – Le moment du travail, il n'y a pas le sentiment inverse, vous l'accepteriez les syndicats. – Je sais bien, mais le sentiment, oui, le sentiment, avoir le sentiment, ce n'est pas parce qu'on a un sentiment qu'on a la vérité. – Le 1er mai à Jodogne, c'est un peu votre bébé, le Rassemblement libéral au 1er mai, c'est vous qui l'aviez lancé, la CSC, donc le syndicat chrétien, annonce une contre-manifestation contre le 1er mai libéral. Est-ce que votre 1er mai, qui était un 1er mai alternatif à l'époque, qui était lancé en concurrence avec celui des syndicats, va devenir un 1er mai de la discorde ou de l'affrontement ? – Il n'y aura pas d'affrontement, en tout cas pas de notre part. Nous nous estimons que c'est la liberté de manifester, la liberté de dire, la liberté de contredire, la liberté… La seule chose que je demande, c'est que ça se fasse dans le calme et dans le respect mutuel. De notre part, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Mais non, ceci étant dit, ça n'est pas grave, ça fait partie, je vais dire, de la tension démocratique, ça fait partie du débat, ça fait partie, voilà, je ne vais pas dire de l'échange d'idées, parce que je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agira, mais ça fait partie de… En fait, ça fait partie de la dynamique… – Si la CSC vous propose de faire un débat, d'aller vous serrer la main, aller discuter ensemble, vous accepterez ? – Moi, je ne suis pas contre, je suis prêt à discuter avec n'importe qui, on est ouvert. – Merci Louis-Michel d'avoir été l'invité de l'interview. L'interview revient demain en direct, c'est à 12h45, et puis toute la journée sur notre page Facebook et sur la page YouTube de Télé Bruxelles. À demain. – Sous-titrage ST' 501